salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la fin de cette vidéo tu pourras crever en toute tranquillité car nous allons apprendre à changer une chambre à air ou à mettre une rustine lorsque ton pneu est à plat le matériel qu'il te faut pour réparer une crevaison il te faut un kit rustine avec une rustine un papier de verre de la colle une chambre à air adaptée aux dimensions de ta roue et avec une valve adaptée à ta roue une valve presta ou schrader des démontes pneus dans l'idéal 3 une clé à molette ou une clé plate si ton vélo est doté d'écrou de serrage et enfin une pompe on va se mettre dans de bonnes conditions c'est parti oh zut mon pneu ariane est crevé je vais vous apprendre en quelques étapes comment réparer une crevaison tout d'abord retirer la roue si la crevaison est sur le pneu arrière mettez vous sur la plus petite vitesse et le plus grand plateau et maintenant retourner le vélo et hop là enlève les attaches rapides ou desserre les écrous de serrage à l'aide d'une clé à molette ou d'une clé plate puis enlève la roue en faisant bien attention au dérailleur et à la chaîne donc en deuxième étape on va retirer le pneu et la chambre à air on va dévisser le capuchon de la valve et on va dégonfler le plus possible s'assurer que la chambre à air est dégonflée au maximum donc on va appuyer dessus à l'aide d'un des bons pneus dans l'idéal on peut un peu masser le pneu pour commencer à le décoller de la jante puis on va utiliser les démontes pneus donc on va se mettre à l'opposé de la valve avec un premier démon de pneus qu'on va insérer au niveau de la jante puis dans le pneu alors ce peut être très compliqué à faire faut prendre son temps il ya des pneus qui sont plus ou moins simples et vous pouvez ensuite venir accrocher le démon de pneus sur un rayon et si vous avez trois démontes pneus prendre le troisième le mettre sous le pneu et là on va glisser pour enlever le pneu et enfin tout simplement on va aller retirer on va aller retirer la chambre à air éventuellement il y aura un écrou de serrage au niveau de la valve qui faudra retirer puis enlever la chambre à air voilà et ensuite vous pouvez simplement enlever le pneu donc on va contrôler maintenant le fond de jante et l'état du pneu le fond de jante se situe ici le but c'est de faire le tour de la roue et de vérifier par exemple qu'il n'y a pas une tête de rayon qui dépasse et qui pourrait expliquer la crevaison pour savoir si tu as fait le tour il suffit de prendre comme repère le trou de la valve et une fois que tu y retournes c'est que tu as fait le tour de la roue on va faire le contrôle du pneu aussi vérifier par exemple que sur les flancs il n'y a pas de fissures et vérifier ensuite à l'intérieur qu'il n'y a pas une punaise un clou quelque chose de tranchant qui pourrait expliquer la crevaison donc idem on fait le tour on fait attention avec ses doigts parce que s'il ya quelque chose de coupant on peut se couper nous aussi si tu trouves bien entendu quelque chose de coupant tu le retire pour éviter de causer une nouvelle crevaison quatrième étape réparer la crevaison à ce moment là deux possibilités s'offrent à toi soit mettre une rustine soit changer tout simplement de chambre à air donc si tu souhaites mettre une rustine regonfler légèrement ton pneu à l'aide de la pompe écouter et sentir si tu entends soit le son d'une crevaison soit tu sens l'air d'une crevaison donc il faut bien faire le tour avec la chambre à air voilà une fois que tu as repéré la crevaison bien garder l'endroit repéré prendre le papier de verre et frotter l'endroit où tu as repéré la crevaison bien frotter recouvrir la zone concernée de colle laisser sécher pendant une minute prendre la rustine retirer le film protecteur poser la rustine sur la zone percée bien appuyé et attendre pendant une minute et enfin gonfle la chambre à air pour vérifier que la rustine est bien installée donc là c'est la cinquième étape on va remettre la chambre à air et remettre le pneu si tu as utilisé l'option rustine je te conseille de dégonfler un peu la chambre à air pour qu'elle soit plus simple à mettre dans le pneu tu peux toujours t'aider d'aider mon pneu en revanche si tu as choisi l'option mettre une nouvelle chambre à air pense à bien gonfler la chambre à air pour qu'elle prenne sa forme ronde pour remettre le pneu on va faire attention à la rotation du pneu soit en faisant attention au dessin sur le pneu qui vont indiquer dans quel sens le pneu va faire sa rotation soit en regardant sur le flanc de ton pneu et ici tu peux voir indiquer le mot rotation on va commencer par mettre un premier côté du pneu au niveau de la jante puis on va venir chercher le trou de la valve ici s'emparer de ta chambre à air mettre la valve et enfin insérer la chambre à air dans le pneu et enfin on va mettre la deuxième partie du pneu dans la jante dans l'idéal tu peux partir de l'opposé de la valve ça peut être un peu dur sur la fin selon les pneus il faut être patient voilà à quoi ressemble le pneu une fois qu'il a été mis sur la roue maintenant on va masser le pneu pour éviter le pansement de chambre à air et donc éviter une nouvelle crevaison on va ensuite appuyer sur la valve et tirer sur la valve pour s'assurer qu'elle est bien placée et enfin on va se saisir de la pompe et gonfler un peu le pneu avant de le mettre sur la roue étape 6 remettre la roue sur le vélo alors bien faire attention au dérailleur et à la chaîne s'il s'agit de la roue arrière bien centrer la roue notamment par rapport au patin frein puis remettre la roue dans les encoches prévues à cet effet et enfin resserrer l'attache rapide ou les écrous de blocage pour ça se munir de nouveau d'une clé à molette ou d'une clé plate pour serrer on sert dans le sens horaire des aiguilles d'une montre une fois que vous avez bien serré l'attache rapide ou les écrous il suffit de gonfler votre pneu pour que votre pneu soit bien dur et de remettre l'écrou de serrage et le capuchon de la valve septième et dernière étape contrôler la réalisation de la réparation alors on va d'abord remettre le frein vérifier que les freins sont bien remis ça fonctionne vérifier que les vitesses et les plateaux passe bien si on a fait une réparation sur la roue arrière et vérifier l'absence de tout frottement anormal c'est ce qui s'est passé